Yo les pâtes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cas de battle Alors aujourd'hui on va test Un perso qui est très sous-estimé Ca faisait longtemps que j'avais pas dit ça Mais c'est vrai on va test le petit Golden Freezer Int qui est ici du coup Qui est une unité bien sûr Que tout le monde a dans sa box Entre guillemets c'est vrai qu'il tombe beaucoup Je l'ai à 100% Du coup comme vous voyez Il y a du 5000 partout pour les types int Il a 14000 d'HP 13132 en attaque 9815 en défense Alors ça va c'est des stacks Qui sont plutôt correct Au niveau de l'unité Elle a un boost de 60% En attaque et en défense sur le passif Et pourquoi dans cette team là Elle s'intègre très bien tout simplement Parce que déjà elle fait partie de la catégorie guerrier ressuscité Et boss Ca fait deux catégories qui sont plutôt pas mal Surtout dans la catégorie ressuscité Pourquoi ? Parce que Il a pas moins de 5 liens En commun avec le Golden Freezer C'est le seul perso qui a 5 liens en commun Avec le Golden Freezer Donc quand on met les deux à côté Il y a 5 liens qui s'activent Donc voilà Vous allez voir tout à l'heure Donc c'est des liens de qui Et des liens d'attaque aussi Pas seulement des liens de qui Il y a aussi Le plus puissant peuple First Battle Et le truc là De conquérant Enfin bref On va voir ça du coup N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce Moli frère Ca me ferait plaisir pour soutenir la chaîne Ici il y a une petite vidéo Le bouton i C'est les nouvelles animations de Dockin Battle D'ailleurs N'hésitez pas à aller check Les nouvelles animations d'avocations C'est un truc de fou Il y a Vegeto Blue etc Alors la team Pourquoi j'ai pris ça Donc le leader Golden Freezer Vous vous en doutez 170% en attaque Et en défense Et HP Plus 130% Alors Golden Freezer Pourquoi ? Parce qu'il a énormément de liens en commun avec lui Comme je viens de le dire Donc c'est pour ça Qu'il est très bien dans ses teams Alors Le petit bémol C'est qu'on peut pas le mettre Si on a le Golden Freezer Tech Bien sûr Après il peut très bien faire le taf Si vous avez pas le Golden Freezer Tech Dans le sens où il a plus de liens Et il a un boost de 60% En attaque et en défense Avec une team Avec du 170% En défense Franchement Il peut faire largement l'affaire A 100% pour tanker Alors on a le Magi Végéta Pour le fun Voilà Magi Végéta L'air c'est petit cadeau Pour le fun Le Végéta Blue Pourquoi Végéta Blue ? Tout simplement pour le lien Résurrection Freezer Qui donne 700 d'attaque Voilà Petit fun comme ça Le Badak Parce qu'il fait partie de la catégorie A savoir que le Végéta Bien sûr Ne fait pas partie de la catégorie Je le mets là Juste pour activer le lien Badak pour la catégorie Donc Pour la catégorie Et le boost de 30% Et le Kid Blue Bien sûr Mon support préféré 50% attaque et défense Quand on a au-dessus 80% d'HP L'ami leader Et un petit Et un petit Bah Freezer Golden Freezer range Et puis voilà On a mis pas On a trouvé ça assez vite C'est sympa Le nouveau système De recherche d'amis Et puis on va Bah voilà Bah let's go Écoutez Voilà Ça fait plaisir Une autre unité à test Ça faisait longtemps Je voulais la test D'ailleurs J'ai un peu oublié Sur le moment Mais du coup là Je vais le faire Je l'ai pas fait Je vais le faire en même temps que vous Ça va être génial On va découvrir en sorte tout ça Alors Première rotation Bah Première rotation Les gars On a tous les liens d'activé Tout simplement On a tous les liens d'activé Pas de support Tous les liens d'activé C'est parfait C'est parfait Parfait Rien à dire Parfait Par contre Si t'appelais Tue le pas Je sais pas si le Golden Freezer Ami a un doublon S'il te plaît Ne le tue pas Donc on a du 187 000 69 000 en défense Très correct Pas de support dans le tour Donc pas de boost Donc il a du 69 000 en défense Il a presque 70 000 en défense Ce qui est très bon Ce qui est très bon Donc je rappelle 60% attaquer défense Sur le passif Franchement Assez content Au niveau de la défense Ça va Alors on monte à combien ? 945 000 quand même Ah ouais Avec un boost de 60% Franchement pas mal Très honnêtement Sans support dans le tour Il est monté à 975 000 les gars Aucun support dans le tour C'est incroyable Très honnêtement J'en attendais pas autant de sa part Je suis assez surpris Agréablement surpris C'est une grosse valeur d'attaque 975 000 C'est une grosse valeur d'attaque Quand même Faut pas se leurrer les gars C'est un C'est un SSR hors détecteur Et qui a un boost de défense En plus Donc franchement Bon il est à 100% après Il n'y a pas de quoi Voilà de quoi Mais C'est pas mal Franchement C'est pas mal Très honnêtement C'est pas mal du tout Faut pas se leurrer C'est pas mal Quand c'est pas mal Faut le dire Et c'est pas mal du tout Honnêtement Après on sait que Végéto et l'air T'as plus Voilà Mais Non Très honnêtement C'est très correct Très correct Et t'as pas autant que le Et t'as pas autant que le Miraiguan qui va me sortir à 100% La première spé fake J'ai un million No fake Donc voilà Ah T'es pas mort d'accord Voilà On s'est pris du 64 sur une spé Franchement voilà Qu'on va dire de plus C'est Content Très content pour l'instant Pour ce test Honnêtement Il n'a pas encore crit J'espère qu'il va crit Quand il aura le kit bou Du coup Le Végéta On a déjà test Ce que ça a donné On va le laisser ici Alors le Végéta Bon il a 0 boost Donc on va prendre plutôt cher ici J'aurais dû pas le mettre en premier Mais bon c'est pas grave C'est pas trop grave Tout ça On va prendre giga cher Le Végéta Et là Il va se faire ouvrir en deux Ça va être incroyable J'ai mis la petite capuche Pour tester le Seigneur Frieza Non en fait C'est juste que j'avais La flemme de me coiffé Du coup C'est un petit style Vous trouvez pas Alors On a du Ah Mais je suis débile J'ai mis le Malheureusement On va pas pouvoir voir les Bon C'est pas grave On va les voir On va les voir Là Le passé n'est pas activé Bien sûr Parce qu'on a perdu Beaucoup de PV A cause du Végéta Mais c'est vrai Que j'ai pas calculé Mais c'est pas grave Ça y repassera Du coup là Voilà Avec juste le golden Il monte à 850 000 Crit Bon pas de crit Ça va 850 000 Ça passe après pour un 100% C'est vrai que c'est pas ouf ouf Mais donc pour rappel C'est pas une unité de Canfest On peut l'avoir sur tous les portails Et il tank Donc il est double utilité Et en plus de ça Il donne Beaucoup d'attaques Et beaucoup de Keys Au freezer Donc Vraiment Très bonne unité Bon un peu dégoûté Du fail sur Kid Bu Enfin Ouais Un peu dégoûté Mais bon C'est pas grave Il va repasser C'est Végéta Qui m'a un crit On va se prendre une SP Alors il se prend combien ? Il faut quand même Prendre 40 000 Faut pas déconner Bien que ça soit un LR Il se prend un petit 40 000 Bon Du coup là On va avoir un premier support Pourquoi pas Celui-là ne booste que l'attaque Donc là on va avoir Rien boost d'attaque Pas de boost de défense J'en suis sûr On touche les 100 000 Avec le Enfin 50% Ouais il y a moins Quand on touche les 100 000 J'espère Bon après ce qui est dommage C'est que c'est au début du tour Du coup Les supports sont moins efficaces Sur ce type d'unité C'est mieux quand c'est L'heure de l'attaque Bon après quand c'est l'heure de l'attaque Bon vous voyez On prend 0 dégâts 1 million de valeur d'attaque 1 million de valeur d'attaque Avec du 30% Crit Bon par contre Ça c'est chiant Ça c'est chiant Parce qu'en crit Il tape beaucoup plus En espérant qu'il ait crit Tant qu'il va revenir Donc Le kitbou ne revient pas tout de suite Excusez moi pour la petite chantonnade Je leur ferai plus Promis Ah mais ceux qui sont en stream avec moi Ils pètent des caps souvent Parce que je suis tout le temps en train de faire La petite chantonnade pour D'ailleurs n'hésite pas de passer Pendant les streams Bon c'est vrai qu'en ce moment J'en fais un peu moi C'est ce que je dis tout le temps Mais voilà Ce moment en reprise du sport Après le ramadan Bientôt l'été Tout ça On peut faire du sport C'est la reprise Donc Ici on a juste le golden freezer On va monter à 850 000 d'attaque Rien de surprenant Est-ce qu'on va avoir Les dégâts en crit Ça serait pas mal Ah voilà cool 1,6 million Bah voilà Bah franchement 1,6 million C'est une bonne valeur C'est une bonne valeur 1,6 million C'est une bonne valeur Très honnêtement C'est une valeur Qui est très correcte Sachant qu'il n'y a pas De support dans le tour Après c'est des Faut pas se leurrer C'est des persos Qui ont très peu de défense Mais Les dégâts sont là Donc c'est cool A ce niveau là Franchement Très content de jeter Je sais pas ce que vous en pensez Moi je Fallait pas s'attendre A un truc de malade Mais Il tente quand même Très bien les coups Il en voit pas mal Je trouve que c'est Quand même suffisant Alors Voilà Là on a le boost Pinaise On l'a toujours Ah mais à chaque fois Je me trompe J'en ai marre de moi J'en ai marre de moi Putain en plus On va avoir le Dokkan mod On va avoir le Dokkan mod J'aurais du prendre Des meilleurs items En fait C'est de ma faute J'aurais du prendre Des meilleurs items Putain j'ai pas fait attention Franchement c'est de ma faute C'est totalement de ma faute J'aurais du mettre Un Senzu juste avant Putain le Dokkan mod Il l'aura tellement envoyé Avec le kit bon Bon bah du coup là Vous pouvez pas me dire Support etc On va très bien les Mais je veux quand même Un petit kit bon Kit bon C'est sûr que je On va se débrouiller pour Ouh 3 millions sans support 3 millions 3 sans support Bon après c'est un Dokkan mod Les gars Mais 3 millions sans support C'est pas rien C'est pas rien du tout J'ai fait encore l'erreur Bon je pense que Néanmoins le Vegeta Va faire le taf 1 million 5 de valeur d'attaque Ouais Ok Du coup après Le tour d'après celui là On aura Enfin si on arrive à Bon là on va Là on le déglingue Y'a pas de Y'a pas Faut attendre le prochain tour Enfin faut attendre Que kit bon revienne Et au prochain tour On aura pas assez de dégâts Pour le tuer Donc faut le fumer ici Faut le fumer là Mais je suis à quoi faire Ne les inquiétez pas Du coup là on se prend Très peu de dégâts L'aspect à 1 million A l'écrit Fais moi plaisir 1 million 6 1 million 6 Cool Là franchement cool Très cool Autant qu'en défense Qu'en attaque Très sympa Comme perso Donc là on va avoir Le tour Il est faible Et Du coup là Le kit bou Sera pas là ce tour ci Il sera là le tour D'après Encore après Ah il part en speed Dommage Je voulais pas qu'il parte en speed J'ai pas fait exprès Bon là il va te tuer Et il monte à combien Tu payes à 205 000 De valeur d'attaque C'est marrant Bon alors Par contre là Faut que je fasse attention A pas prendre de dégâts C'est ça le plus compliqué C'est que J'ai pris des items Qui sont pas appropriés J'aurais dû prendre le fantôme Mais j'avais complètement oublié Enfin je crois J'en avais plus Et là on va le tuer Clairement Il n'y a pas besoin Il n'y a pas à chipoter Mais le truc C'est qu'on procère le tour Faut pas qu'on baisse En dessous de 80% De nos pd Bon voilà 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 On a fini Voilà Alors ici Il faut pas que je prenne bagdad Donc On va faire comme ça Et normalement ça roule Normalement on sera au-dessus de 80% Sauf si il me spie sur le végéta Je serai dégoûté de lui Je serai vachement dégoûté Si il me spie sur le végéta Il me spie sur le végéta Alors combien on va perdre On est en dessous de 80% On va voir On est au-dessus Combien ? 90 000 de défense Ah là c'est ça qu'on voulait voir 90 000 de défense Combien de valeur d'attaque Non Pas comme ça Comme ça Pas 220 000 de valeur d'attaque Et donc la dernière spie qui va partir Bon Ici on part en cacahuète Hop On rajoute ça Il n'y a pas de problème Alors par contre On va avoir la valeur d'attaque Mais s'il ne crit pas On va avoir des dégâts Puis il y a une barrière Donc Ah Spie Bon après quand même Bon après on était sur le mauvais tue 1 000 4 de valeur d'attaque Bon c'est crit pas On va pas avoir les dégâts Un petit crit pour finir 430 Bon voilà On a vu les dégâts quand même Il montait à 1 000 4 Il aurait fait du 2 000 5 3 000 C'est ça C'est à peu près ça Donc bah voilà Ecoutez Pour ce petit test J'espère qu'il vous a fait plaisir Moi je trouve que c'est bien De tester comme ça Des unités Qui traînent dans les box Voilà Donc Qu'est-ce qu'il y a à retenir Excellent Excellent lien Donc avec le Golden Freezer Tank correctement Cogne correctement aussi Et puis voilà Tout simplement Et aussi une dernière chose C'est que vous pouvez même pas Jouer le Golden Freezer Tank en même temps Et celui-ci Donc ça peut être un substitut Voilà Un substitut Vous avez pas mieux Donc voilà écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu les frérots N'hésitez pas à lâcher un énorme Pouce bleu Si vous avez aimé A vous abonner Si c'est pas déjà fait frérot Je vois qu'il y en a beaucoup Qui regardent mes vidéos Mais qui s'abonnent pas Écoutez n'hésitez pas C'est gratuit Et puis voilà Ça permet de soutenir la chaîne N'hésitez pas à activer les notifs Pour savoir quand je serai Moi je serai une nouvelle vidéo Je vous fais pas de bisous Ici il y a une petite vidéo Le bouton i C'est les nouvelles animations De Dockin Battle D'ailleurs N'hésitez pas à aller check Les nouvelles animations D'invocation C'est un truc de fou Il y a Vigito Blue Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz